Je m'appelle Athanase Abou Aouzi. Je suis docteur en lettres à dominante linguistique, nouveau régime de l'Université Paris XII. Je suis également titulaire d'un DEA en linguistique générale de l'Université Paris V Sorbonne et d'une double maîtrise de FLE, français langue étrangère, de l'Université Lyon II et de didactique du français de l'Université Grenoble III. J'ai enseigné le français au cycle supérieur de l'ENA d'Abidjan en Côte d'Ivoire de 1992 à février 1995. Mon ouvrage s'intitule Français parlé de Côte d'Ivoire. Je choisis de l'appeler ainsi pour éviter la confusion avec d'autres Français d'Afrique et pour exclure les francophones non locaux, ce qui ne permettrait pas l'appellation de Français en Côte d'Ivoire. Français parlé de Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des variétés locales ou régionales de Français avec différents niveaux, c'est-à-dire avec différents niveaux d'emploi, c'est-à-dire des variantes individuelles ou sociales. Ce français est en général compréhensible pour tout francophone. Il possède son propre système linguistique. Français parlé de Côte d'Ivoire est un produit de langues en contact. Il se situe au contact des langues ivoiriennes très nombreuses et du français standard. C'est ce qui fait une langue riche et originale, mais aussi hétérogène et changeante. L'ouvrage met en évidence de fortes influences des langues maternelles ivoiriennes sur le français ivoirien qui font de lui un français à interférence. L'ouvrage a pour objectif la description et le fonctionnement du français par le Côte d'Ivoire à partir d'un corpus sonore, résultat d'enquêtes menées sur le terrain auprès des différents groupes linguistiques ivoiriens. J'ai écrit ce livre au français par le Côte d'Ivoire pour contribuer à tous les travaux qui ont été réalisés sur ce thème depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais aussi pour mettre en valeur la prise de conscience populaire inédite des Ivoiriens en quête de leur identité linguistique et culturelle. C'est dans ce contexte que le présent ouvrage plaide en faveur d'une nouvelle politique linguistique, celle de la promotion officielle d'une langue locale afin de permettre à la Côte d'Ivoire, d'une langue locale bien sûr, celle de permettre la promotion d'une langue locale pour permettre à la Côte d'Ivoire de demain de pouvoir construire son identité vraie, d'exercer sa souveraineté librement et de connaître un développement meilleur. Le français par le Côte d'Ivoire est un ouvrage linguistique. Il est destiné certes aux spécialistes concernés par les langues, étudiants et enseignants de français, de linguistique générale ou de langue étrangère, mais aussi aux littéraires, à un moment où la linguistique s'ouvre sur l'analyse du discours littéraire et où la pragmatique linguistique prend le relais de l'ancienne rhétorique. L'ouvrage français par le Côte d'Ivoire s'adresse enfin à tous les esprits curieux de mieux comprendre la complesse sociolinguistique de la Côte d'Ivoire d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Son ambition est de permettre à un large public sans connaissances particulières en ce domaine de se faire une première idée de ce qu'est le français ivoirien. Bonne lecture à tous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada